J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué comment installer six panneaux solaires photovoltaïques sur son toit. Puis j'ai fait un autre épisode où j'ai observé la consommation d'électricité en une journée. J'ai défini quatre zones. En bleu la consommation de base. En jaune la surproduction photovoltaïque. En vert l'autoconsommation et enfin la consommation d'électricité de mon ballon d'eau chaude sanitaire pour les douches et la vaisselle en rouge. Et j'avais suggéré mais je ne l'avais pas dit clairement si j'ai un seul panneau solaire voici à quoi va ressembler la production d'énergie solaire. Et on voit que là c'est très très facile d'avoir une autoconsommation à 100%. Mais si on se met à avoir 10 ou 12 panneaux et avoir une grosse cloche comme ça, là on comprend que rien que pour réussir à consommer la moitié ça va être extrêmement difficile. Sauf si j'arrive à décaler dans le temps la consommation de mon ballon d'eau chaude en rouge vers la zone de surproduction ici. Et surtout que j'arrive à moduler cette consommation de mon ballon d'eau chaude pour qu'elle ressemble à la cloche de ma surproduction grâce à ce petit variateur de puissance. Puis j'ai fait un épisode dans lequel j'expliquais comment j'ai réussi à fabriquer un petit compteur d'énergie grâce à une carte Arduino. Et je vais montrer aujourd'hui donc comment je vais avec l'Arduino piloter le petit servomoteur qui va faire tourner la molette de mon variateur de puissance. Allez, c'est parti ! Je vais mettre dedans comme ça. Alors j'ai branché le rouge sur le plus, le marron sur le moins et le jaune sur la pin D5. Bon, je vais rajouter quelques lignes de code. J'en profite pour remercier ceux qui m'ont fait des propositions, ça m'a bien aidé pour faire le code suivant. Alors premièrement j'ai inclus la librairie cerveau, ensuite j'ai créé un objet cerveau, puis j'ai créé une variable flottante qui est la position du cerveau. Et après on a déjà dit qu'on attachait le cerveau à la patte D5. Et après il y a deux conditions ici. La première dit si on consomme très peu, donc en l'occurrence inférieur à zéro, alors il faut augmenter la position du cerveau pour que le chauffe-eau se mette à consommer de l'électricité. Et inversement, si la consommation est supérieure à 100, alors on dit au cerveau de descendre à la position du chauffe-eau pour qu'il consomme moins d'électricité. Ben voilà, c'est tout. Et après j'ai modifié ici Emon Calc 40 au lieu de 20, comme ça, ça affiche moins vite, c'est plus sympa. Et voilà. Allez, je téléverse, c'est parti ! Ta ta taaaan ! Là, il est en train de monter, 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 monter. On voit... Au maximum le bouton. Pourquoi est-ce qu'il le tourne au maximum ? On va le laisser aller jusqu'au bout. Voilà, il s'arrête, il a son maximum. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de soleil. Et on voit là que je suis à moins 1000 watts. Donc je surproduis actuellement 1000 watts. Et si j'allume le chauffe-eau, tac, voilà, il se met à monter. Et la consommation va diminuer, 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 pour se stabiliser à 0. 0, yes ! Entre 0, entre moins 50 et plus 50. Yes ! Et le compteur est quasiment stabilisé. On voit, il fait des enrôles de trucs. Wouhou ! En fait, ça bouge tout le temps, dès qu'il y a un appareil qui s'allume, il se met à bouger. Ta-ta-ta ! Yes ! Wouhou ! Ça fonctionne bien, mais c'est extrêmement frustrant pour moi. Je ne vois même pas ni ce que mes panneaux solaires produisent, ni ce que mon ballon d'eau chaude consomme. Du coup, j'ai craqué, j'ai aussi fait plaisir. J'ai acheté deux petites pinces en permétrique STT 013, les mêmes que les autres. Une pour mettre sur mon chauffe-eau, pour savoir comment je consomme par jour, par semaine, par mois, par année. Il semblerait que le chauffe-eau me cache des histoires. On verra ça beaucoup plus tard. Et l'autre, ça va être pour que je puisse voir en temps réel ma production d'énergie électrique photovoltaïque. Avant d'installer mes deux pinces en permétrique supplémentaires, j'ai fait un petit banc d'essai pour le tester. Donc, les trois pinces sont mises en enfilade pour les étalonner en même temps. Le programme va du coup pas mal s'allonger, pas se complexifier, mais juste s'allonger. Parce qu'avant, il y avait une variable volt, une variable ampère et une variable watt et watt-heure. Ça faisait quatre variables. Il va y avoir encore trois autres pour la deuxième pince et trois autres pour l'autre pince. Ça va faire pas mal de variables. Et puis après, pareil, émon calque 1, émon calque 2, émon calque 3 pour les trois pinces et ainsi de suite. Donc, tout va être triplé un petit peu dans le programme pour permettre d'avoir ça. Je ne vais pas expliciter plus que ça les lignes de la programmation que constitue le code. Ceux qui connaissent un petit peu le langage Arduino, quand ils vont regarder le programme, ils vont trouver ça extrêmement limpide. Et les autres qui connaissent pas du tout, moi, j'ai pas envie de les embêter avec ça. Petit rappel, nous en sommes à la quatrième partie de ce programme qui concerne les deux pinces en permétrique. Donc, chaque fois qu'il y a une ligne de code suivie de slash slash 4 et une explication, c'est qu'on se trouve dans le programme rajout des deux pinces en permétrique. Rappel, le programme 3, c'était le cerveau moteur. 2, c'était les watts et water. Et 1, c'était la mesure des volts et ampères. Certains se demandent déjà, peut-être, comment est-ce que je vais réussir à écrire les watts en entrée, les watts qui sortent, les watts de mon station solaire photovoltaïque et les watts de mon chauffe-eau, plus ces quatre mêmes valeurs en watts cumulés, sur mon petit écran LCD, deux lignes, 16 caractères. Question tout à fait légitime. J'avais l'idée d'acheter un écran beaucoup plus gros, quatre lignes. Mais je me suis dit, si la prochaine fois, je veux écrire et l'heure et ou la météo et je ne sais quoi encore sur cet écran, il va être limité de toute façon. Et ça coûte relativement plus cher. C'est donc changer d'optique et acheter un petit bouton poussoir à 10 centimes. Poussoir et créer trois lignes de code supplémentaires. La première, c'est la création de la variable impulsion, chaque fois que j'appuie. La deuxième variable, c'est pour dire, compte les impulsions. Après, il y a quand même une ligne de code qui dit que l'impulsion arrive sur la broche D9 de l'Arduino. Il faut quand même qu'il y ait une communication. Et à la fin, il y a juste une condition qui dit, si le compteur impulsion égal à 1, tu mets deux lignes. Si je rappuie égal à 2, alors mets deux autres lignes et ainsi de suite, jusqu'à ce que je n'ai plus rien à écrire. Et à la fin, quand je rappuie, le compteur se remet à 1 et j'ai de nouveau mes premières lignes. Voilà, pas plus compliqué que cela. Il y a beaucoup de soleil ce matin. Je vous présente la nouvelle fonction de l'écran LCD. Il y a un petit mode d'emploi sur le côté pour lire l'écran numéro 1. Et que ça, c'est ce que j'importe. Ça, c'est ce que j'exporte, ma surproduction actuellement de 400, de presque 500 watts. Parce que mes panneaux photographiques produisent quasiment 1000 watts. Et forcément, je n'envoie rien dans mon chauffe-eau. Ça, c'est ce qui se passait avant. Si maintenant, je branche mon chauffe-eau, la molette qui était à fond va se mettre... Je vais beaucoup consommer. La molette va se mettre à tourner à l'envers pour diminuer, diminuer, diminuer ma consommation jusqu'à ce qu'elle s'approche de 0. Et on voit, donc je diminue mon chauffe-eau. Ça descend, ça descend. Ça met un peu de temps, mais on n'est pas pressé. Voilà. Et voilà, ma consommation va aussi entre 0 et 100. Du coup, j'envoie dans mon chauffe-eau actuellement toute ma surproduction, c'est-à-dire quasiment 500 watts. Voilà, la journée se termine. Les panneaux solaires viennent de passer à l'ombre. Et du coup, on voit, je ne produis quasiment plus. Seulement 50 watts. Et ma consommation est de 200 watts. Si j'appuie sur le bouton... Oh ! J'arrive sur l'afficheur 2. Donc, j'ai les mêmes valeurs. Entrée, sortie, solaire et chauffe-eau, mais cumulé cette fois-ci dans la journée. Le compteur a été initialisé à midi. Et depuis midi, on voit mon solaire a produit à 4,5 kilowattheures qui ont été injectés à hauteur de 2,3 dans mon chauffe-eau. Et on voit que j'ai quand même, malheureusement, exporté 1 kilowatt-heure. Par contre, la consommation, on voit, elle est quasiment nulle. 300 watts-heure. Comment ça se fait que j'ai quand même exporté ? Parce que cette nuit, l'eau chaude, comme d'habitude, a été chauffée par l'énergie du réseau. Et du coup, ce matin, l'eau était déjà chaude. Et si j'ai quand même consommé 2,5 kilowatt-heure pour mon chauffe-eau, c'est parce que ce matin, l'eau de quelques douches avait refroidi un petit peu le ballon. Mais ça n'arrivera plus parce que je vais arrêter de chauffer la nuit mon eau avec de l'électricité. Je ne le chaufferai qu'en journée. Et ensuite, je vais monter au maximum le thermostat de mon chauffe-eau. Là, je pense qu'il s'arrêtait à 70 degrés. Je vais lui demander qu'il peut aller jusqu'à 80, 85 degrés au maximum. Ce qui fait qu'il pourra absorber encore plus d'électricité pour qu'il y ait un minimum de surproduction, voire plus du tout. Et si je le rappuie encore une fois sur ce bouton-là, normalement, j'arrive aux premières lignes, au premier menu. Tac. Ah mince, il n'a pas écrit ça du tout. Il s'est écrit « Il était trop nul, Barnabé, obsolescence programmée ». Bien évidemment, comme il a été suggéré chaleureusement dans les nombreux commentaires, je ne vais pas laisser ce servomoteur tourner pendant 4 ou 5 heures chaque jour parce que sinon, dans 6 mois, c'est sûr, il va être complètement hors service. Mais je tenais quand même à vous le montrer que c'était possible de le faire parce que c'est cette idée-là qui m'a permis de me lancer dans ce projet. Et quand on y regarde de plus près, le servomoteur ne fait tourner qu'un potentiomètre. Et un potentiomètre, c'est une résistance variable. Et on connaît d'autres résistances variables, genre une résistance photosensible. Donc, c'est une résistance qui va varier en fonction de la lumière. Du coup, je ne vais pas faire tourner la résistance, la photorésistance avec mon servomoteur. Je vais juste rejeter mon servomoteur, on va le mettre de côté et envoyer une lumière pilotée par l'arbino qui va faire varier la résistance de ma photorésistance. Je vous propose qu'on regarde ça, bien évidemment. La semaine prochaine ! Yes ! Je vais quand même appuyer sur le bouton parce que je crois qu'il y a encore un autre message. Et comment tu prends ta douche si pendant 5 jours, il n'y a pas de soleil ? Très bonne question. Pendant l'hiver où les journées sont courtes et souvent peu ensoleillées, comment est-ce que je fais pour prendre une douche chaude ? C'est bien la question. Ou s'il y a beaucoup de personnes chez moi qui consomment beaucoup d'eau ? Ça, c'est une question. Je vous laisse y répondre dans les commentaires et on verra la semaine prochaine si votre idée correspondait à ce que moi j'ai comme petite idée derrière la tête. J'en profite pour remercier chaleureusement toute l'équipe d'Oscaro Power. C'est quoi Oscaro Power ? Un magasin physique, c'est génial, qui vend à Grenoble, c'est encore mieux pour moi en tout cas, des panneaux solaires. En plus, les prix sont vraiment sympas. C'était 100 euros TTC, le panneau polycrystallin de 270 watts. Je suis allé pour en chercher trois. Finalement, on a mangé ensemble, on a beaucoup discuté. On avait pas mal de projets en commun et des atomes crochus. Et à la fin, ils m'ont dit, Barnabé, on aimerait bien t'aider. Mais accepterais-tu qu'on te donne les panneaux solaires ? Bien évidemment que j'ai accepté, rien que pour voir qu'est-ce qui se passe quand on met trois panneaux polycrystallins à la suite de six panneaux monocrystallins. Est-ce que monocrystallins ensemble, comment est-ce qu'ils cohabitent ? Ça, je ne sais pas. Donc on va voir. Et puis j'aimerais savoir, est-ce que ces trois panneaux vont me permettre d'avoir 50% de production d'électricité solaire en plus ? Je vous dis à dans 7 jours ! J'ai mis la preuve de trunomac et je vous abonnez pas. J'ai mis la preuve de trunomac pendant l'été. Then on va voir du fondant, j'ai trouvé les autres panneaux de l'été. J'ai mis la preuve de trunomac. Je suis éclожно à monter la cuvelle. Sous-titrage ST' 501